Écoutez, tout d'abord, pour répondre à votre question, moi je suis un compétiteur, donc je suis forcément très déçu d'avoir perdu ce match-là, je l'ai encore à travers la gorge. J'ai très envie d'être parmi ceux qui auront battu le Gabon pour être revanchard de ce match-là. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a un groupe différent, mais on a un groupe qui est très motivé, avec beaucoup de motivation. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque joueur qui vient de l'équipe nationale, peu importe qui il est, se donne à 100 voire 200% pour le maïau congolais. Donc ce match-là, ne vous inquiétez pas, tous les joueurs sont très motivés, et même ceux qui n'ont pas participé à ce match des éliminatoires du Cameroun face au Gabon, la fois passée, auront cette même source de motivation pour le match de demain. Écoutez, après une désillusion comme celle-là, forcément, nous avons échangé avec certains joueurs, nous avons fait le bilan de cette qualification, de cette non-qualification. Il y a des choses négatives qui ont été ressorties, mais il y a aussi des choses positives qui ont été ressorties. Moi, je suis d'humeur positif, donc je regarde beaucoup les choses positives qui peuvent se sortir de ce genre de choses. Ensuite, concernant les nouveaux joueurs, je suis en train de leur parler, ce n'est pas encore terminé, nous sommes en plein séjour, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés, des joueurs jeunes. C'est aussi leur donner cette responsabilité, leur montrer que s'ils sont là, ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils ont de la qualité, de la personnalité, et qu'ils doivent prendre les choses en main. Si demain, ils doivent jouer, ou le deuxième match, ils doivent jouer, ils doivent prendre les choses en main pour tirer l'équipe vers le haut et apporter toute leur fraîcheur. Écoutez, malheureusement, je pense qu'on ne sera pas soutenus dans le stade pour le match de demain. C'est bien dommage, mais je pense que tout le peuple congolais sera derrière son écran pour nous suivre, pour nous encourager. On l'a vu lors des derniers éliminatoires, toute la ferveur qu'il y avait autour de l'équipe nationale. Je pense que, certes, certains sont déçus, mais beaucoup aiment les Léopards et beaucoup aiment l'équipe nationale. Donc je pense que tout le monde sera derrière nous pour nous encourager. Merci.